Salut c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs sur laquelle je vous donne des conseils, des astuces et des guides complets pour découvrir le monde par vous-même. On continue avec notre série de vidéos sur le Laos pour bien visiter ce pays en environ 3 semaines. Et aujourd'hui on va parler de Taquec et de la célèbre boucle qu'il faut faire là-bas en scooter ou en moto pendant environ 3-4 jours. Juste avant de vous détailler tout ça, n'hésitez pas à vous abonner avec les boutons sous cette vidéo et pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour que Youtube vous envoie un message à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo sur une nouvelle destination. Alors pour vous présenter la boucle de Taquec, comme d'habitude je vais utiliser mon guide complet que vous retrouverez en lien sous cette vidéo pour pouvoir le télécharger sur mon blog. C'est un guide que j'ai mis plusieurs semaines voire plusieurs mois à organiser. Il contient absolument toute l'organisation complète pour faire un voyage magnifique au Laos. Et dedans je vous détaille évidemment toute la boucle de Taquec. Alors il y a plusieurs choses à savoir sur cette boucle, notamment où trouver un bon loueur, où trouver des bons endroits et des bons hébergements, et puis comment les réserver. Donc tout ça est détaillé dedans. Mais je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo pour vous donner un aperçu et vous donner surtout très envie d'aller faire cette petite boucle et surtout d'aller visiter le Laos parce que cet endroit est absolument magnifique. La première chose à faire quand vous arrivez en bus à Taquec, c'est de trouver un loueur de moto. Moi j'en ai trouvé un en particulier. Alors il y en a deux célèbres là-bas, mais il y en a un que j'ai testé et que je vous recommande. C'est un Allemand qui tient cet endroit et son magasin s'appelle Madmonkey. Il loue des scooters et il loue également des motos. Moi j'avais loué là-bas deux motos de 250 cm3, un petit peu en forme à crosse, pour être sûr de pouvoir passer partout. Il se trouve que la route était très bonne, donc on n'en a pas forcément eu besoin. Mais dans quelques endroits un petit peu plus terreux où on a voulu s'aventurer, c'était très agréable d'avoir ces motos. Et puis c'était surtout très agréable d'avoir des motos un peu plus grosses que des scooters pour être posé confortablement dessus. Alors à la base, j'avais prévu un itinéraire dans mon guide que je suis donc allé tester sur place avant de pouvoir vous le proposer super complet. Et bien j'avais prévu donc un sens de la boucle avec certaines visites. Et en discutant avec cet Allemand qui tient le magasin de location de moto Madmonkey, il m'a conseillé de faire toute autre chose. J'ai décidé de lui faire confiance et effectivement on a passé 3-4 jours super agréables dans cette boucle. Donc c'est ce que je vous ai retranscrit dans mon guide à télécharger sur mon blog. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors cette boucle qu'on appelle soit boucle de Taquec, soit boucle des cartes de Camoine, se fait donc en plusieurs jours et moi je vous conseille de prévoir 4 jours pour pouvoir la faire tranquillement sans faire trop de route et sans trop vous fatiguer. Le premier jour, vous le détaille donc dans mon guide, vous allez avoir plusieurs étapes à faire qui sont d'ailleurs très proches de Taquec. Vous avez des grottes et des cascades très sympas à voir. Et puis vous avez un petit campement de grimpeurs pour faire de l'escalade. Ce sont les Green Climbers. Si vous êtes des fans d'escalade, vous pouvez venir faire une étape ici. Même si vous n'êtes pas des fans, moi je vous conseille de venir prendre votre repas du midi parce qu'ils ont un petit village super sympa fait tout en bambou, c'est magnifique. Et le restaurant est excellent pour pouvoir déguster les spécialités locales avant de continuer à prendre la route. En suivant l'itinéraire que je vous décris dans mon guide, vous allez donc arriver à Talang en fin de journée après avoir fait de nombreux arrêts pour prendre en photo des paysages magnifiques et pour amener plein de souvenirs. Et vous allez faire étape dans un endroit que j'ai trouvé absolument génial, qui est une référence. Tout le monde le conseille, il y en a plusieurs à Talang. C'est la Sabahidi Guesthouse. Dans cette Guesthouse, qui propose des hébergements super propres, vous avez aussi un repas du soir qui ne vous coûtera pas grand-chose. Et vous aurez un barbecue laotien avec un grand buffet qui vous est proposé. C'est vraiment délicieux, ça ne vaut pas grand-chose. Et l'avantage, c'est que ça permet de retrouver tout le monde qui vient dormir ici dans cette grande Guesthouse, qui sont plusieurs bungalows en fait, mais d'une qualité exceptionnelle. Et vous pouvez comme ça discuter, échanger sur les voyages, etc. On a passé une excellente soirée. Mais vous avez aussi un super concours de pétanque, parce que le propriétaire là-bas est un grand fan de pétanque. Et avec ses frangins, ils sont vraiment doués. Et ils aiment bien quand il y a des Français, venir faire un match pour les défier. D'ailleurs, ils causent quelques mots de français. Il y a vraiment des super souvenirs à faire là-bas. Il faut vraiment faire étape à la Sabahidi Guesthouse. Donc pensez à réserver avant, je vous l'ai marqué dans le guide. Ce serait dommage de rater cette étape. Puisque même s'il s'agit simplement d'une fin de journée, d'un repas et d'une nuit, ça constitue pour nous certains de nos meilleurs souvenirs au Laos. Alors ensuite, on attaque notre deuxième jour de cette boucle, qui va nous amener tranquillement jusqu'au village de Congleur. Alors tout au long de la route, vous avez quelques étapes à faire. Vous avez par exemple des sources d'eau chaude dans lesquelles venir vous baigner en fin de matinée. Je vous avais mis les détails ici. Et puis vous trouverez les points GPS dans mon fichier GPS, qui est fourni avec mon guide quand vous le téléchargez sur mon blog, et qui s'ouvre avec l'application gratuite Maps.me. Comme ça, vous pourrez toujours checker, vous arrêter au bord de la route, et puis vous venez vérifier où est-ce que vous en êtes et où est-ce qu'il faut aller. Ça vous évite de rater un petit chemin ou un petit sentier pour aller jusqu'à certains points que je vous conseille. Moi c'est comme ça que j'ai fait, et en fait on s'est jamais perdu, et on a pu trouver tous les endroits magnifiques que j'avais prévu de voir. Congleur, vous en avez certainement entendu parler. Le village est célèbre pour sa grotte, la fameuse grotte de Congleur, qui est en fait une espèce de rivière souterraine dans une grotte, sur 7 km de long que vous allez traverser d'un bout à l'autre dans une barque. Alors en arrivant fin de journée, je vous conseille une excellente adresse où venir dormir juste avant le village de Congleur. On y mange aussi très 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 bien, ce sont des bungalows dans une espèce de jungle entourée de bananiers et de palmiers. Vous pouvez prendre des petites barques pour vous balader sur la petite rivière, pour aller voir un petit peu d'autres paysages. On a aussi un souvenir super sympa là-bas, c'est hyper professionnel. Côté budget, c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais par contre le service est irréprochable, c'est peut-être même le meilleur hébergement qu'on ait pu tester au Laos. Et l'avantage de faire étape ici, c'est que pour aller prendre le point de départ de la grotte de Congleur, vous pouvez ne pas y aller par la route, mais ils peuvent vous emmener avec un petit bateau à moteur en remontant la rivière, qui va vous amener donc juste à l'entrée de la grotte. Et là aussi, je vais vous mettre des vidéos, il y a des paysages magnifiques, on a adoré. Vous voyez les habitants qui sont en train de travailler sur le bord des rives, vous voyez des animaux, vous voyez des vaches, vous voyez des canards, vous profitez de paysages super sympas, avant finalement d'arriver juste devant la grotte, là où vous pourrez prendre votre excursion, et vous rejoindrez un autre pilote et un autre petit bateau à moteur, pour pouvoir passer dans la grotte. Alors cette grotte, elle est juste fabuleuse, puisque comme je vous l'ai dit, c'est 7 km dans le noir, sur une rivière qui traverse donc une roche improbable, et le pilote du bateau, puisqu'on peut vraiment parler d'un pilote à ce niveau-là, va se frayer un chemin entre les petits rochers de la rivière, ils ont vraiment l'habitude, on croise énormément de bateaux, avec simplement une frontale, alors vous pouvez en louer là-bas, mais moi je vous conseille d'aller avec les autres. Ne comptez pas sur la petite loupiote de votre téléphone, parce que la grotte est vraiment immense, donc vous ne verrez rien. Moi je vous conseille de prendre une frontale très très puissante, elle vous servira tout le long de ce voyage d'ailleurs, pour d'autres excursions, et là comme ça vous pourrez profiter de l'intérieur de la grotte, et puis ça aidera aussi le pilote, parce que juste avec la sienne pour se guider, il fait des allers-retours comme ça, avec le faisceau lumineux, mais c'est quand même plus sympa, si vous pouvez lui éclairer le devant, et vous pourrez comme ça vous balader à l'intérieur de la grotte, sur 7 km, avant de ressortir de l'autre côté. Alors de l'autre côté, il y a plein de randonnées à faire, ou plein d'excursions sur plusieurs journées, nous on n'a pas le temps, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un voyage de 3 semaines environ, que je vous propose sur place, ça vous pouvez faire une excursion là-bas, si vous avez 4 ou 5 semaines, donc après avoir fait un petit tour dans le village, qui est au bout de la grotte, tout petit village évidemment, avec quelques souvenirs à acheter, vous prendrez le chemin du retour, avec votre pilote qui vous a attendu, et qui vous fera retraverser cette grotte, vraiment incroyable. De retour à la sortie de la grotte, et bien je vous conseille tout simplement, de revenir comme vous êtes venu le matin, sur la rivière, avec un pilote aussi, qui vous aura attendu, le chauffeur de ce petit bateau, vous lui donnerez votre horaire de retour, et il va vous attendre pour vous ramener, jusqu'au resort super sympa, que je vous conseille dans mon guide, pour venir vous détendre, en fin de journée, tranquillement, après avoir vu cette magnifique grotte de Conglore. Au petit matin, vous serez donc frais pour attaquer votre 3ème jour, sur cette boucle de Takek, qui va nous amener en fin de journée, devinez où, à la Sabahidi Guesthouse. C'était trop bien pour n'y aller qu'une seule fois, donc en fin de journée, c'est là qu'on va retourner, et il faudra d'ailleurs avoir pensé à réserver, quand vous serez parti 2 jours avant, pour être sûr d'avoir une place là-bas, et de repasser de nouveau une fin de journée, et une soirée exceptionnelle là-bas, et cette fois-ci, en essayant de prendre votre revanche, à la pétanque avec les Laotien. Cette 3ème journée sera donc assez tranquille, puisque vous prendrez une route que vous avez déjà faite, je vous déconseille de faire la boucle complète, c'est d'ailleurs le bon conseil que nous a donné l'Allemand, qui nous a loué les motos là-bas, car si vous faites toute la boucle complète, vous allez avoir à la fin, environ 150 km de route, qui n'est pas forcément bonne, qui est fréquentée par des bus, qui roulent n'importe comment, et qui ne vous propose pas des paysages sympas. Le fait de revenir sur vos pas, vous permet de faire d'autres petites escales, que je vais vous mettre dans mon guide, et puis vous permet de profiter, encore une fois de plus, des paysages là-bas, qui sont vraiment très très sympas, et aussi de faire une deuxième étape, à la Sabahidi Guesthouse. Et le dernier jour de cette boucle, sera donc pour revenir directement, jusqu'à Taquek, vous aurez aussi là, une petite journée tranquille, qui vous permettra de vous reposer, parce que mine de rien, de faire toute cette boucle, avec une belle chaleur, puisqu'au Laos, il fait chaud, c'est assez fatigant, donc vous arriverez tranquillement, selon mon guide, à Taquek, et là vous pourrez profiter, de la fin de journée, pour vous balader dans la ville, pour venir boire un coup, au bord du Mekong, dans les nombreux petits bars, super sympas qu'il y a, et profiter d'une dernière nuit, avant de partir au petit matin, pour continuer votre voyage, au sud du Laos, prochaine étape, ce sera Paxé, et on verra ça, dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter, sur la superbe boucle, à faire à Taquek, en 3-4 jours, en moto, restez donc branchés, pour pouvoir voir, les prochaines vidéos, qui vont sortir, sur comment visiter le Laos, et puis sur bien d'autres destinations, il ne me reste plus qu'à vous dire, de ne pas hésiter, et de ne pas attendre plus longtemps, avant de partir, à la découverte des merveilles, de notre monde, en devenant, des apprentis voyageurs. Bon voyage !